salut wow oh ouais de jour en jour allo les chums bienvenue au podcast comment ça va tout le monde on est vraiment malade cette semaine oh my god oh non une invitée aujourd'hui mais il s'en vient on a aussi c'est aussi podcast passé pour la gorge si vous en rendez des vieux bruts de bouche on est on est enrhumé moi je suis grippée on a dit un peu pire que moi je pense mais ouais on entend peut-être dans ma voix fait que Antoine s'en vient il va être notre premier invitée du podcast ouais Antoine Cheminier qui est aussi un podcast aujourd'hui de de la thématique top 5 c'est la thématique top 5 ouais c'était cool ouais 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 ok segment numéro 1 update la semaine hey s'en est passé des affaires cette semaine ça bon ça c'était crazy ben c'est parce que la semaine passée on a fait le podcast le lundi j'avais oublié que j'avais les qualifs des jeux de la com pour les deux prochaines semaines genre j'avais juste complètement skippé cette information là fait que depuis la semaine passée je fais juste du travail pour les qualifications des jeux de la com elle est constamment en train de faire ça je suis en train d'écrire j'ai écrit des chroniques j'ai écrit des ci j'ai écrit des ça j'ai même fait un court métrage go crazy bravo c'est beaucoup les jeux de la com mais c'est le fun j'ai tellement de plaisir à faire ça je suis en apprentissage constant alors moi je peux te parler d'une une réalisation que j'ai eu cette semaine donc je suis dans le le certificat de création littéraire j'enlève pas les lunettes j'enlève ok j'ai tu sais j'ai étudié j'ai fait mon deck en en musique moi puis tout le long de mon deck je me suis fait dire c'est full dur percé en musique ça se fait l'eau qui pas genre c'est extrêmement difficile c'est même la réalité du milieu exact l'industrie est full tough j'étais en mode je pouvais aller à l'université comme un backup plan pour avoir un plan sûr pour au cas où la musique et tout que c'est pas quelque chose qui fonctionne vu que c'est super dur pis ce que je me fais dire dans mes cours de création littéraire c'est ben des auteurs ça doit avoir un job on the side parce que ça peut pas vivre de ça by the way tout le monde vous êtes dans la merde en ayant choisi ça je me fais dire le même discours en même temps c'est surprenant ça que tu peux avoir deux jobs ça va être ces deux jobs là c'est deux jobs qui sont ultra difficiles pis c'est ça c'est vraiment poche ouais mon dieu j'avoue mais j'aime vraiment ça j'ai eu des tables rondes des grandes discussions t'es juste trop créative pis quand les gens sont trop créative c'est difficile parce que c'est difficile ouais pis en plus j'ai 4 cours 2 cours de création 2 cours de théorie pis je me disais que si j'ai pas mes cours de création je serais quand même très triste et malheureuse parce que je trouve que c'est un bon équilibre pour moi fait que c'est ça ça c'est poche mais à part de tout ça il y a eu des sélections pis bad vibes only mais ce qui est cool sans commentaire pour moi je suis journaliste c'est vrai qu'il faudra te dire mais ce qui est cool c'est que j'ai remarqué que toute la ligne orange est orange toute la ligne orange parce que maintenant Maurice ma circonscription à moi c'est Maurice Richard UNSIC pis UNSIC a été genre depuis longtemps longtemps libéral sa votée libéraux mais là on est enfin c'était serré avec la CAQ la CAQ la CAQ la CAQ la CAQ je me suis get un emploi oui j'ai une job maintenant en resto dis là que c'est cool pour qu'ils viennent te voir je vais travailler au chaque attaque sur Beaubien fait que ceux qui veulent venir me voir vous pouvez sinon ceux qui veulent pas venir me voir mais au moins vous allez savoir que c'est là règle n'est pas chaque attaque ok Antoine est là notre invité est arrivé j'ai mis ses bouchepeux salut présente toi un petit peu dis salut euh je m'appelle Antoine Chénier j'ai 18 ans je vais au cégep du Vieux Montréal pis euh en quoi en quoi en quoi dis le en euh hors-lai de communication option média comme moi comme moi j'ai fait parce que je vais devenir Eve plus tard et Marie c'est ma soeur pis on s'entend bien ah oui oui correct tu peux donner un update de ta semaine Antoine oui un petit update c'était sa fête c'était sa fête c'était ma fête lundi hier hier c'était ma fête pis c'était pis c'était le même jour que les élections fait que tout le monde me disait bonne fête va voter je suis né le jour des élections fait que j'ai eu la chance de pouvoir voter mais comme on disait c'est fou quand même que ta fête aille tomber exactement le jour des élections t'as été chanceux là-dessus mon jeune on est content pour toi Chénier donc aujourd'hui notre chronique c'est pas vraiment une chronique je pense que c'est toi qui vas faire notre chronique c'est des top 5 c'est pas des chroniques c'est le thème c'est juste des top 5 on a juste fait des top 5 fait que moi Maria va faire sur un truc vraiment full le fun moi pis Antoine ça va être vraiment plus le fun ohhhh ok je vais faire un petit jingle pour les top 5 mais le top 5 oh wow ça ça va être le jingle pour toutes les top 5 bah oui ça va être segment 2 top 5 c'était bizarre super je les aime tes cheveux de même merci Stia ok alors connaissez-vous le club des 27 ? c'est que à partir d'un certain moment dans les années dans le 20ème siècle plein de musiciens surtout du rock pis du blues ils ont commencé à mourir tous à 27 ans c'est quand même fucked up ça est-ce qu'ils ont compté des suicides là-dedans ? ouais parce qu'il y aurait pu genre ils ont quand même genre quand ils ont commencé à voir que ça commençait à être le club des 27 ça te rend fucking flumé aussi à mourir à 27 ans c'est vrai c'est peut-être il y a des suicides là-dedans ouais mais il y en a un dans mon top 5 fait que là pour de vrai il y en a au moins c'est surtout des artistes mais il y a vraiment des sportifs aussi genre des artistes musicaux mais il y a de tout là-dedans c'est juste qu'ils sont les plus connus c'est les artistes musicaux pis là moi vu que s'il y a bien quelque chose dans quoi je suis spécialisée c'est la musique c'est la musique plus que n'importe quoi elle est bonne j'ai un... non mais c'est pas ça c'est juste que j'ai un deck fait que là je me suis dit je vais essayer je suis quand même à l'aise de parler de ça fait que là j'ai fait mais c'est quand même mes goûts les plus grandes légendes du club des 27 ans je comprends alors le premier qui honnêtement avant lui le club des 27 c'était... on avait remarqué que ça arrivait mais c'était pas vraiment encore un thing c'est Jimi Hendrix considéré comme le meilleur guitariste de tous les temps qui lui est mort d'une overdose ensuite j'ai mis Jim Morrison vous savez où c'est qui? ben j'oublie de nom c'est le chanteur de The Doors on avait pas été voir un truc de Jim Morrison dans un pays en Europe comme il fait ah c'était... c'était pas au cinetière à Paris là? il est enterré au cinetière à Paris exactement oui oui parce qu'il est mort on a pas été au Père Lacombe t'es tellement cool de te rappeler de ça il est mort dans un cinetière night club quoi? au cinetière Père Lacombe la tombe Marquette Marquette ou parfois Marquette le parc à Montréal mais... oui il est au terrain là à Montréal il est au terrain c'est au-dessus du terrain tu as cru mais c'est ça il est mort d'une overdose dans une toilette d'un club à Paris pis c'est pour ça qu'il pensait que il est là parce que le cinetière là est full famous t'sais on a pas été tu voulais pas y aller on a été à l'autre place finalement qu'on a pas pu rentrer t'sais on a fait le tour du bloc j'en ai fait ça vraiment pis là ce qui est crazy c'est que Jim Morrison sa compagne de vie Pamela Corson attend Jim Morrison c'est le chanteur de The Doors je l'ai pas dit c'est vrai The Doors le groupe très populaire super chanteur mais sa blonde c'est sa blonde qui l'a trouvée dans le club à Paris mort d'une overdose pis elle qui était c'était une chanteuse une actrice mais c'était surtout elle était surtout connue parce que c'est la femme de Jim Morrison mais elle elle qui l'a trouvée elle avait elle avait donc 24 ans quand elle l'a trouvée 20 à 27 ans elle est morte d'une overdose elle aussi ça c'est la petite anecdote qu'on casse ouais mais ça c'est d'une overdose ouais tu penses que t'es plantée je sais pas mais tu vois à ce moment là ça fait quand même longtemps j'ai l'impression que quand t'as 27 ans tu as un an complet pour te dire genre ah je pourrais mourir cette année pis faire l'histoire pour faire l'histoire genre ça a l'air d'un set up c'est super dur on veut pas accuser personne de rien là je pense que cette pauvre dame elle est morte d'une overdose ouais on veut pas je réduis ça à rien c'est vrai mais elle c'est devenu une star après qu'elle est morte non c'était déjà une star c'était déjà une vedette c'était un couple un peu vedette ok mais elle compte moins dans le top 5 genre artiste musical vedette oui mais je la trouve quand même cool sauf qu'elle est pas très elle a pas sa elle est inconnue pour être la blonde du patinette mais elle faisait des films ou genre ouais Pamela quoi Pamela Corson euh ensuite il y a Amy Wynos évidemment la pauvre qui elle aussi est morte d'une overdose c'est ça qui est bizarre ils meurent tous d'overdoses ouais il y a un peu comme c'était un accident de chars ou un genre c'est sûr que c'est un accident c'est sûr que c'est un accident c'est ça ouais fait qu'il y a moyen que ce soit c'est ça oh mon dieu c'est quand même ça laisse place c'est cool mais en même temps c'est le genre de truc qu'on va jamais savoir parce que genre on va jamais pouvoir dire qu'on devrait comme ah oui elle a voulu faire une overdose cette journée c'est ça puis le truc c'est que souvent c'est qu'on dit c'est qu'à temps que c'est moté chalamet se noie ouais à 20h il y a quelques heures c'est bientôt c'est jour 26h oh oh c'est comme le fond de ma poche mais Amy Wynos c'était une overdose mais par contre on savait déjà qu'elle avait des graves problèmes ouais elle allait tellement pas bien la pauvre chum en fait ce que la rumeur dit les artistes très très populaires arrête c'est vraiment un merde qui meurt à 27 ans c'est parce qu'ils auraient fait un pacte avec le diable ça c'est la rumeur qui court qu'est-ce que t'en penses Amy? je pense que c'est vrai je pense que c'est sûr c'est ça d'ailleurs je m'en vais le faire bientôt je pense que le diable est imprimé là oui le diable c'est lui qui a géré tout ça mais ce qu'ils diraient le diable ok tu vas être extrêmement populaire pendant un certain nombre d'années mais à 27 ans c'est terminé pis ils font genre ok wow ok ça se rend en rapport avec leur succès là notoriété exactement wow tu sais c'est quand même ça rend ça plus intéressant ça oui vraiment c'est très principe du yolo aussi you only need once le dernier le top 1 c'est Kurt Cobain le gars de Nirvana lui par contre il est mort de il se serait suicidé lui par contre mais il y avait une grave addiction à l'héroïne aussi là par contre ouais c'est tellement genre des artistes qui ont des vies genre quand même genre pas trash mais genre ils sont tous bien en drogue ah oui oui ben oui c'est ça genre c'est quand même random qu'ils aillent tous 27 ans pis ils sont tous bien en drogue pis ils sont tous bien genre Matt Miller il était à ça d'avoir 27 ans quand il mange aussi pis tout ah ouais ben est-ce que récemment il y en a vu des morts du 27 ? si genre il rentrerait dans le club des 27 le live genre ben non je sais que là c'est cringe là mais Juice WRLD pis XXXTentation qui sont morts il y avait 27 là oui oui il y avait pas 27 mais il arrêtait pas de le mentionner le oh il y avait 27 oh non ouais ah ouais mais c'est rendu un peu toxique là ça c'est fou parce que justement ces artistes là ont tellement eu des grosses carrières aussi suivant leur mort que j'ai l'impression qu'aujourd'hui des artistes pourraient voir ça pis être comme ok ben moi genre mettons je suis pas bien dans ma vie tous les jours pis à la place de me battre pour avoir une meilleure santé mentale je peux juste die pis tout le monde va pouvoir enjoy ma musique parce que je vais être fucking autoritaire à cause de ça mais après ça il y a tellement place à des théories de complot dont ils sont encore en vie oh putain il ment là je fais de l'argent mais ouais 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 elles sont toutes ces personnes-là je suis sur une île et je chill avec le diable ils chill avec le devil ils sont loués ça pis c'était prévu ouais toutes ces personnes-là ils font du beat il jam c'est juste un jam c'est un gros jam c'est un gros jam cool top 5 Marie merci top 5 alright et ben toi Antoine tu fais ton top 5 alors Antoine c'est sur quoi ton top 5 toi ? hum ok oui moi mon top 5 je voulais le faire sur les séries québécoises top 5 des séries québécoises c'est vraiment bon parce que c'est ça parce que j'ai récemment eu un abonnement à tout.tv pis Real Talks a remplacé Netflix pour moi c'est vrai je te jure je passe vraiment beaucoup moins de temps sur Netflix c'est vraiment une bonne chose pourtant sur Netflix il y a des excellents films de Louis Morissette je sais pas ce que tu les as vus ouais ouais non mais bon il y a Monsieur Lazare et tout sur Netflix ouais il y a des bons films québécoises mais il y a pas assez du Québec mais il y a des bons films québécoises ah ben non le déclin aussi c'est super bon vraiment qu'ils sont sur tout.tv par contre ouais mais oui c'est ça bon on faudrait checker mais ouais donc j'ai fait le top 5 des séries québécoises sauf qu'il y a une petite particularité j'ai pas de top 1 mais j'ai une mention honorable parce que j'ai pas trouvé j'ai pas encore regardé la série québécoise que j'ai trouvé que ça a bien commencé que ça a bien fini que j'étais attaché que genre je voulais je voulais quasiment savoir ce qui se passe après comme par exemple Shameless ou Breaking Bad tu vois ouais je comprends top 5 le chalet c'est pas vrai c'est une blague j'ai tellement aimé ça le chalet c'est quand même une bonne blague mais quand j'étais plus jeune quand j'étais plus jeune j'écoutais le chalet religieusement avec mandarin ouais moi aussi c'est genre le chalet on écoutait ça ben comme on a écouté genre la guerre je le faisais pis j'étais comme ok fac vrac la vie top 1 mais on parlait de recommandations ça paraît-tu que moi et le petit frère on a forgé notre humour avec vrac la vie c'est-tu vrai raf la vie mystère vie les deux alors top 5 j'ai like moi c'est le cinquième ça cinquième ouais c'est pour vrai en ordre de j'ai pas écouté like moi moi j'ai écouté quelques épisodes c'est cool mais je connais les personnages c'est vraiment drôle c'est vraiment drôle c'est très très drôle j'ai croisé l'acteur le gars blond avec une barbe pis je sais pas combien de saisons mais à chaque fois ça a pas déçu j'ai trouvé ça très très drôle as-tu genre remplacé les appendices ah ouf je sais pas top 4 là ça rentre dans le fait que le contenu québécois c'est tellement souvent fucking déprimant genre c'est souvent des téléromans c'est ça des téléromans des trucs tristes c'est une petite histoire ça fait quand même mal j'ai 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 toujours des problèmes machin tu sais c'est un nouveau problème tu t'amènes toujours à un problème ouais c'est ça c'est problème pour un problème on écrit bien édo au Québec des fois des trucs à problème genre district 31 mais c'est parce que des espèces de problèmes par de ce problème ouais tu écris district 31 j'accroche j'ai pas accroché non 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 c'est quoi ton top 2 c'est parce que 4 c'est parce que là là sur 5 il y a 3 séries policières ça peut facilement être réprimandé mais c'est bien de le dire mais à chaque fois c'est une bonne série ouais par exemple pour mon top 4 mensonge je suis d'accord qui suit l'histoire d'une femme détective pas mal jouée par Fanny Mallet c'est très féministe très bon ben non mais c'est super c'est vraiment bon parce que c'est une gang d'acteurs vraiment ils sont très très bons très cool troisième et si ça avait pas fini autant mal cette série-là qui est mon top 3 ça aurait été premier sauf que série noire t'es mon top 3 parce que j'ai pas aimé comment ça a fini série noire ça commence c'est pas fini c'est pas grave série noire c'est cool c'est l'histoire de deux gars qui écrivent une série mais sont c'est pas des grands auteurs mais ils ont la passion et là c'est super drôle mais c'est écrit par par le gars qui joue le par François Letourneau François Letourneau qui a fait récemment c'est quoi l'autre série à laquelle je pense que j'ai genre 9 saisons de quoi tu pars tu pensais pas il y a pas Joël Legende non plus je pense que tu parles il est peut-être une fois dans le trio non j'ai Joël Legende je fais une série ok mais c'est ça série noire série noire c'est très particulier comme univers c'est cool pis ça sort vraiment de l'ordinaire pis c'est pas pour rien que ça a eu son succès François Letourneau il est bon en crisse dedans pis il a fait Les Invincibles je sais tellement pas c'est quoi Les Invincibles c'est genre c'est la première série François Letourneau c'est drôle mais il y a genre 9 saisons de ça mais c'est super drôle Les Invincibles c'est série noire c'est pas le même vibe c'est drôle mais c'est série sur deux auteurs qui poussent très loin leur création en vivant les choses qu'ils veulent qu'ils veulent que leurs personnages fictifs vivent mais c'est genre ils ont pas la goûte créative c'est ça qui est très cool c'est ça pis Guy Nandon là dedans est tellement drôle c'est vrai c'est vrai ah c'est drôle avant de dire mon top 2 parce que j'ai pas de top 1 je vais te dire la mention honorable pis en parlant de Burgi justement mention honorable fortier qui est une autre série policière de il y a vraiment longtemps que le baron joue dedans et qui est très bon mais ça aussi c'est particulier mais ça aussi c'est particulier mais c'est vraiment bon tu sais t'es biaisé parce qu'il y a un baron joue dedans non je jure que non madame mais en vrai je sais pas où la trouver à part si vous venez chez nous pis qu'on vous donne l'écart set c'est pas l'écart set c'est pas l'écart set c'est pas l'écart set c'est pas l'écart set mais c'est très 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 bon c'est vraiment vraiment cool pis encore là la personnage principal c'est une détective femme pis y avait pas ça aborde le côté des agressions sexuelles encore une fois je trouve c'était ça aborde plein la ouais t'as raison encore une fois je trouve même si c'était il y a très longtemps c'était pas mal abordé c'était pas mal à droit genre j'ai bien aimé ça ben top top 1 slash top 2 slash top 1 encore une fois c'est une série de police mais en plus ça va un peu avec c'est juste que toi tu vas présenter ton tour c'est encore fucking déprimant y a rien qui va bien genre dans cette série là mais ça a tellement quand c'est sorti genre sorti du lot que ce soit genre le graphique ou comment c'est réalisé on dirait un peu un documentaire genre euh c'est quand même baissé comme réponse mais 19-2 j'ai trouvé ça tellement bon mais c'est réalisé par Pods Pods que si je dis pas de la merde il a fait Mafia Inc. aussi pis c'est fucking bon c'est un film de c'est un film de mafia au Québec pis euh c'est ça c'est très unique la manière qu'il réalise nice c'est un peu grichu c'est un film je suis pas spécialiste non mais moi la fameuse expression grichu c'est grichu c'est grichu mais c'est la première scène ça saute aux yeux c'est grichu mais c'est ça je suis pas spécialiste mais c'est quand même important à souligner qu'il y a du bon qui se fait ici pis que c'est grichu pis que c'est grichu je suis tellement d'accord c'est comme ça que je t'aime c'est incroyablement bon mais c'est ça qu'on m'a dit aussi c'est maladeur il faut l'écouter mais c'est encore une fois c'est François Letourneau c'est François Letourneau qui l'écrit qui joue dedans aussi pis c'est tellement des bons acteurs c'est tellement une belle gang pis moi j'ai juste vraiment trippé avec tout ça ce que j'ai écouté récemment moi c'est toute la vie en fait je l'ai pas terminé mais c'est l'histoire c'est des filles dans une espèce d'école que genre ils habitent là pis tout pis sont toutes enceintes pis c'est genre la principale des jeunes filles de genre des mineurs qui sont enceintes pis qui sont comme pis y'a Hélène Bourgeois-Leclerc qui fait comme la directrice et tout c'est vraiment genre ça montre une espèce de réalité tellement weird genre je sais même pas si c'est un thing ben c'est ça mais c'est Fabienne Larouche qui l'a écrit pis c'est vraiment bon c'est vraiment bien fait ce que Fabienne Larouche fait c'est très bon aussi moi j'ai de la misère avec les séries qui essaient de représenter et les films au Québec qui essaient de représenter les jeunes j'ai tellement de misère à pas être genre cringed out mais c'est parce que c'est zéro représentatif c'est ça c'est cringed out vraiment dans jeune Juliette quand c'est sorti ouais 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 c'est tellement gênant jeune Juliette mais la fille qui joue dedans elle est très bonne elle a l'air à JV un peu elle a l'air à JV à la secondaire mais le quotidien c'est rough nous on a des c'est tellement beaucoup de c'est vraiment rough du strict là c'est pas c'est pas c'est pas que tu dois ouais ouais genre faut que tu aies le temps faut vraiment que tu fasses du 9 à 5 pis t'arrives chez vous pis que là t'aies toute la soirée c'est le sujet de la misère c'est pour les gens c'est le contenu les auteurs doivent tellement écrire vite ah ouais des fois ça peut paraître des fois c'est vide c'est tellement vrai c'est pour ça que c'est un peu de valeur on vient de la voir tout.tv on se rend compte que que t'es pas obligé d'aller chercher dans d'autres continents pour trouver des bons trucs genre pis au contraire même si Riverdale c'est très bon oui il y a vraiment j'ai tellement de ça au plus je le sais je le sais même si Turkin Reasons Why c'est révolutionnaire au Québec aussi on a des petites perles super c'est au tour de Eve de faire son top 5 moi je fais le top 5 des euh ben ok j'aurais vraiment pu en mettre ben plus que 5 parce que c'est quand même restreint mais c'est les meilleures chansons de de ben du Québec du Québec je trouve aujourd'hui c'est culture québécoise aujourd'hui c'est le Québec à plein nez oh oh ça sent le Québec à plein nez ça sent le Québec à plein nez fait que le premier je sais pas si vous le connaissez c'est La Fin du Monde par Xavier Caféenne est-ce que vous connaissez Xavier Caféenne ? j'ai déjà entendu Xavier Caféenne c'est moi qui t'a dit il faut écouter Xavier Caféenne la semaine passée ouais parce que Xavier Caféenne c'est un artiste québécois qui qui est genre c'est tout c'est genre dans les années il fait vraiment plus de musique genre il fait un album hum peut-être non je pense qu'il a fait deux albums mais genre le deuxième était de la merde en fait je sais plus si c'était le premier ou deuxième que personne n'a écouté il y a genre un album c'est mon père mon fameux père qui écoute tellement de musique qui m'a qui mettait ça genre quand j'étais plus jeune dans l'auto pis récemment il y a genre deux ans j'ai genre redécouvert Xavier Caféenne pis je me rappelle qu'il y avait une chanson que c'est une tune qui parle de Montréal en plus que j'aimais vraiment quand j'étais jeune pis là ben j'ai comme réécouté l'album et tout pis toute la fin du monde Xavier Caféenne c'est vraiment incroyable ensuite de ça pis c'est pas un top c'est un top 5 en fait c'est juste les 5 oui c'est tout un top 1 genre ensuite j'ai Pierre à la pointe j'adore Pierre à la pointe mais nos joueurs répétitifs est à la pointe c'est juste c'est juste bon c'est juste je peux te la jouer un peu c'est juste je peux te la jouer un peu c'est juste je peux te la jouer un peu j'étais sauf j'étais sauf j'étais sauf j'étais sauf c'est sauf c'est ça donc nos joueurs répétitifs là c'est pas mal la chanson la plus déprimante qu'il y a du monde mais encore là tu vois c'est quand c'est quand ça va pas ben que je trouve qu'au Québec on fait des bonnes affaires quand c'est déprimant pis quand c'est des motifs de création qui sont négatifs c'est là qu'on excelle alors que quand on essaie de faire des trucs... De l'humour! Non non! J'en comprends pas! Mais ouais mais c'est parce que, tu sais... Mon cop-bat-de-pour aussi! Menteur ou menteur-menteur? Menteur-menteur, c'est pas drôle! Ok non, c'est mon avis, mais je veux dire, menteur-menteur comparé à un film comme... Menteur-menteur? C'est ça le titre? Je pense que c'est juste menteur! Menteur versus, je vais être basic, Mommy ou Crazy, qui sont encore des films plus déprimants, plus noirs, meilleurs selon moi. Mais en même temps, Pierre-Avoine, nos lures répétitives, c'est quand même... Les paroles sont bien tellement tristes, genre. Ben elles sont super pessimistes et... En même temps, on dirait, ça me fait autant pleurer que sourire, cette chanson. Ça me fait pas pleurer, moi ça me fait genre... Ah, que la vie des fois pitié, tu vois. Parce que tu sais, il y a tous les petits couplets qui parlent de... On est tous épais, pis tu sais, on continue les épais, je trouve que c'est pas mal ça qu'ils font en tout le monde. C'est ça qu'ils disent. Moi, si ça me... genre, je sors de la maison, j'écoute ça dans mes écouteurs, j'ai envie de rentrer dans mes... C'est un poète, Pierre-Avoine. Ouais. Mais il est bon. Pis c'est le tonneau, genre musicalement, ici, là. Oui, vraiment, c'est ça que j'allais dire aussi. Très, très beau. Pis... Très belle-même. Il peut faire d'autres textes, d'autres genres de textes, Pierre-Avoine. C'est ça qu'il peut aussi, là. Il est super versatil. Super versatil. Super versatil. Super versatil. On l'adore, Pierre-Avoine. Troisièmement, c'est du Harmonium. Harmonium, j'aurais pu mettre l'entièreté de toutes leurs chansons Evermore. Oui, je suis trop d'accord. Mais... J'ai choisi la chanson Vert. Oui, ben oui. C'est vrai. C'est juste tellement beau. C'est dans l'album qui est... Le full bel album, là, qui est genre... Très affaire. Très affaire, là. Qui est genre... La musique, c'est par le temps d'autre. C'est... C'est excellent. C'est super versatil. C'est des très beaux textes. C'est des très belles mélodies. C'est très très volatiles. Moi, j'ai accroché sur cet album-là. Avec Dixie, la chanson Dixie est dans cet album-là aussi. Oui, exactement. Dans l'auto avec Marianne et Makou, quand j'étais à l'Île d'Orléans, puis on l'écoutait. Elle, elle voulait faire mettre ça, puis j'étais comme... Ça fait tellement... Ça fait tellement... Genre au tube. Ça fait tellement au tube. Je trouve que ça fait tellement au tube. Ça fait tellement au port en chars. Très 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 hippie, là. C'est très très années 70. Ouais, puis c'est du rock progressif. Fait que tu sais, je suggère d'écouter l'album au complet. Le premier album en 1974. Ensuite de ça, j'ai... Louis-Jean Cormier, que je vais voir en spectacle. J'ai six autres, ça va être juste le fun. La chanson Croire en rien, que c'est pas le plus nouvel album qui est sorti il y a peu longtemps, l'autre d'avant. Cet album-là au complet, vraiment au complet, c'est tellement... Genre, il y a tellement de chansons différentes. Genre, il y a tellement de beats différentes, il y a tellement de vibes. Genre, tu peux écouter l'album au complet, puis genre une seconde, tu as l'impression d'être complètement manique. Ouais. Et l'autre, genre, c'est juste extrêmement triste. Oh mon dieu. L'autre, c'est juste complètement joyeux. Genre, c'est vraiment, vraiment un excellent album. Pis là, ma dernière, je me suis dit qu'il fallait que je mette du certain album parce que c'est vraiment un artiste que j'adore et que je respecte énormément. Fait que... Ben, tu sais, elle a fait l'album Lis-moi l'eau, qui est comme l'album bleu avec l'or. Ça, c'est l'album de reprise? Non, non. C'est genre son album... C'est comme son premier... Ouais, c'est son premier, ouais. C'est genre quand on l'a commencé, voilà. Puis après ça, elle a fait deux albums de reprise, puis après ça, elle a sorti son autre album à elle. Full bon, ces reprises. Ces reprises sont vraiment bonnes. Pis je voulais mettre une reprise, mais je me suis dit que j'allais mettre une de ses chansons originales parce qu'elle est très bonne compositrice aussi. Ben oui, c'est sûr. Fait que j'ai choisi la chanson Valser à l'envers. Qu'il y a Valser à l'envers, Valser à l'envers B et Valser à l'envers C. Qui sont comme trois... Tracks. Trois tracks, pis c'est comme toute l'album. Mais ça, c'est vraiment... Genre, ça fait normalement, genre, je peux autant pleurer que genre être juste super heureuse et comme... Mais en même temps, c'est toujours dans les pleurs. Genre, mettons, pleurer de joie. Mais autant pleurer. Mais j'en dirais qu'il faut toujours un peu plus peur parce que c'est pas super joyeux ce qu'elle dit. Non. Pis ces mélodies sont juste incroyables et à la guitare c'est magnifique. Fait que Valser à l'envers, c'est une-le. Sinon, elle a une acide de cet album-le. C'est le deuxième album ou le... Non, c'est le premier. Je pense que c'est l'Imoil ou le nom, mais c'est l'alcool. C'est l'alcool. Ha! L'album. L'album. Bleu pâle avec la lurk. Parfait. Fait que Valser à l'envers. Fait que je vous en ai que dix... Cinq? Vous connaissez pas. En tout cas, moi, mon top trois... Si c'est pas bien, on comprend. J'ai un top trois, j'ai pas un top cinq, mais c'est de groupe de musique. Juste d'artistes québécois. T'as pas fait de chansons, t'as fait une artiste? Non, je sais pas. J'ai le même top trois depuis un bon bout, pis c'est... Malajum, Carcroy, pis... Clopelgag, je pense bien. Ah ouais! Moi, Clopelgag, ça me rejoins pas. Moi, j'écoutais les tunes de Clopelgag, juste pour m'ambiancer. Je les trouvais trop cool, trop bonnes. C'est une artiste féminine musicale au Québec. J'en aime pas. J'en aime pas tant. Mais Clopelgag, j'ai pas l'accrocher. C'est une tune de Pauline Julien. Pis j'ai écouté Urgence d'Amour, pis là j'ai fait... Oh mon dieu, en plus d'être super cool, pis en plus que j'adore ses chansons, cette style est tellement bonne en chant. Elle chante actually super bien, mais elle a un espèce de timbre qui est pas... T'sais, il est comme gossant. Non, il est pas gossant. Il est cool, il est full original. Mais là, j'ai réalisé qu'elle chantait, elle avait pour de vrai un... Elle est très originale en tant qu'artiste aussi. Oui, elle est go crazy sur scène. Je la trouve super cool. Pis j'aime plein de ce tune. Je pense qu'il y a dans le top pas mal là. Malajum pis Karkoa. Malajum... Je l'ai pas mis là, mais... Je pense que c'est vraiment top. Je pense que j'enlève toute seule, pis Malajum au complet là. Ouais, je veux que tout le monde... Je l'écoute tellement souvent, genre... L'album au complet, genre cet album là au complet, et juste incroyable. Ma préférée c'est It's And Out. J'ai tellement planqué sur cette chanson là. Mais pourquoi? Ça c'est actually... C'est juste tellement genre émotionnel. Etienne, c'est une full potrice comme chanson. Oui, c'est une chanson. Quoi? La musicalité, genre c'est... Il y a tellement d'émotion dans cette chanson là. Sain Fortuna est troublante aussi. J'aime moins Sain Fortuna. Pas tout le monde connaît Malajum, surprenamment. Oh my god, écoutez Malajum. Mais ça fait son temps. C'est de la musique complète, genre il manque rien là dedans. C'est des gynes. Mais ils font plus de musique. Non. Carquois non plus. Mais Carquois, il y a Louis-Jean encore. Parce que Louis-Jean faisait les chanteurs de Carquois. Dans la carrière solo de Louis-Jean, on entend Carquois. C'est clairement le même gars. Mais c'est un petit peu à la même époque, Malajum et Carquois, c'était leur pic. Pis yo, c'est... Mais encore là, Carquois c'est triste. Carquois c'est triste. Malajum c'est moins triste que Carquois. Ils ont vraiment beaucoup d'humour même dans la chanson. Quand je dis que c'est des artistes qu'on aime, c'est quasiment... Malajum? Ouais. Carquois non. Non, 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 Malajum. Malajum, genre c'est quand même... Ils jouent avec les mots beaucoup, il y a beaucoup de gynes. Ouais, c'est des niaiseux, mais... Mais le texte de mettons la toune, la monogamie là. Je sais que c'est du rock, mais c'est trop... Mais c'est tellement bien écrit aussi. Dragon de glace, ça a été ma préférée pendant des années. C'est juste tellement bien écrit là, leur texte. Encore d'après. Le build-up de leur toune est juste parfait selon mes critères. C'est pour ça surtout que... Allez aussi écouter Marie-Pierre Arthur. Question qu'on nomme des femmes aussi. Elle est vraiment bonne. C'est pour toi je voulais changer. Ah c'est bon. Super. Super composé. Trop chant. Trop chant? Ben là... Jean-Catissier, l'artiste. Philippe Braque, on n'a pas d'aide. Philippe Braque. Philippe Braque. Philippe Braque. Philippe Braque. Philippe Braque moi... Non. Gros chalade. Je le trouve. Lui aussi c'est... Genre, s'il y a quelqu'un que je pourrais dire que c'est une inspiration principale à moi, ce serait Philippe Braque. Il m'a fait eu des émotions plus que jamais surtout que... Moi je préfère Philippe Braque. Il est arrivé un peu quand moi j'étais ado. Fait que là j'étais... Il est très très bon. D'ailleurs la fin du monde que t'as dit Xavier Caffine. Moi j'étais alors... Elle va dire la fin du monde de Philippe Braque parce que c'est une incroyable chanson. Oh my god. Qui a le même titre. Ils ont le même titre. C'est donc même drôle. Mais clairement celle de Philippe Braque c'est bien plus connu que Xavier Caffine. Xavier Caffine n'est vraiment pas tant connu j'ai l'impression. Claude Dubois. Oh oui. Danelle Bélanger. Ah oui. Danelle Bélanger. Incroyable. Allez écoutez. Encore. Danelle Bélanger sèche tes pleurs. Encore une fois. Bref c'est imparfait. Du tout sans rien dire. Emmerange dedans. Putain merde. Malajub sont full connus genre en Australie. Ouais. Ouais. Dans des trucs à New York qui étaient comme... Malajub c'est... C'est musicalement très très fort. Non mais comment ils chantent aussi. Ouais. Leur superposition de voix c'est super original. Ouais. Le chanteur de Malajub on dirait son micro est là et il gueule dedans. Ouais mais ouais. C'est juste que Rosé Sutraque parle de Sutraque parle de Sutraque. Ouais. Pis ça fait des affaires crazy. Ah mon Dieu je suis tellement contente qu'on aille parler autant de culture québécoise dans le podcast aujourd'hui. Elle mérite notre belle culture. Il y en a du stuck. Un jour après les élections en plus. Ouais. Ouais. Provincial. On est vraiment... Pis ce qui est vraiment drôle c'est que François Legault dans toute sa campagne il a pas parlé une fois de la culture. Fait que... Fait que c'est nous qui va s'en occuper. Super content d'avoir parlé de culture québécoise avec vous autres. Allez écouter toutes les recommandations qu'on vous a faites. Pis donnez nous en aussi. Moi je considère pas que je suis professionnelle. Ah moi non plus. Tellement de la musique. Pis vraiment genre on a mis 5 trucs chaque genre c'est rien là à comparer à tout ce qu'il y a. C'est vraiment sur un point de vue personnel genre... Trigger warning opinion. Alright. C'est ce qui conclut le podcast de Podcast Podcast aujourd'hui avec Antoine qui va probablement faire des commentaires dans les prochains podcasts. Antoine est bien. C'est juste que là il y avait le droit de se montrer. J'habite ici. Face review. J'ai dit si j'habite ici. C'était-tu parce qu'il y avait 18 ans qu'on avait le droit de montrer ? Oui. C'est un podcast 18 ans et plus. Tu le sais déjà. Ok. Bye tout le monde. Bye, bisous.